Bref, du coup, on était là, on était sur les rotations, tout ça, et genre, après, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent « Ouais, mais moi j'arrive pas à enfoncer profond et tout, machin machin », ça, ma chérie, c'est de l'entraînement. Pure Human Soul, une influenceuse qui pose problème ? Des milliers d'internautes ont tiré la sonnette d'alarme concernant cette influenceuse que vous avez peut-être déjà vue sur les réseaux sociaux et qui est à l'origine de nombreuses polémiques. Son nom, Chloé, alias Pure Human Soul. Depuis quelques années, elle est connue pour ses conseils destinés aux internautes en quête d'épanouissement sexuel. Mais de nombreuses personnes estiment que son contenu a pris une tournure très malsaine et qu'elle représente un énorme danger pour les plus jeunes. Voilà, éducation sexuelle by X12Ghost. Je suis désolée de devoir dire ça à chaque fois parce que j'ai juste pas envie de me retrouver sur des pages où ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » Genre en mode « Ouais, c'est trop bizarre cette meuf et tout, tu vois ». C'est bon, un moment donné, tout le monde, tu te dis « Toi-même, tu te dis dans des caves, alors viens pas me faire la morale à moi, s'il te plaît. » L'influenceuse a fait l'objet de plusieurs polémiques par le passé, notamment à cause de sa mère, qui apparaît sur certaines de ses vidéos YouTube. Nous allons commencer par le premier sex-toys, qui est la forme la plus classique que vous allez retrouver. Donc, bien évidemment, ils ne sont pas utilisés, je viens de les recevoir. Je vous le montre juste ici, donc comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle un rabbit. Je pense que c'est la forme la plus classique de sex-toys qu'on peut retrouver, et d'ailleurs celle que je conseille le plus aux débutants, étant donné que si vous ne connaissez pas votre érogénité du clitoris, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas vous avez compris, si vous ne connaissez pas la zone érogène de votre clitoris, celle-ci va vous la stimuler vraiment. En plus de YouTube, elle a aussi réalisé plusieurs sex-tapes avec sa mère, qui ont été proposés à ses abonnés sur la plateforme MIM. Elle a également été accusée de normaliser les relations incestueuses, notamment entre frères et sœurs. Dis-toi que c'est super courant les plans à plusieurs genres, entre frères-cousins, plus autres partenaires, etc. Certains disent qu'en m'enquant qu'elle incite publiquement à la culture du viol, comme par exemple ton nouveau, lorsqu'elle raconte auprès de ses adeptes qu'elle met ses partenaires dehors s'ils ne faisaient pas ce qu'elle demandait. Des internautes ont aussi pointé du doigt l'influenceuse pour avoir normalisé le fait que des parents puissent emmener leurs enfants dans des camps naturistes. Et pour avoir encouragé ses abonnés, parfois très jeunes, à se lancer sur les plateformes pour adultes. Sans oublier les accusations de « racisme » à son encontre. Sur la toile, de nombreuses personnes sont choquées par le comportement de la jeune femme, à qui rien ne semble poser problème. Elle milite aujourd'hui pour qu'elle ne puisse plus proposer de contenu sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'on va en parler ou pas de ce qui se passe avec Purimane Soul ? Ou on va juste rester les yeux fermés comme on sait le faire à chaque fois ? Ça fait des années et depuis toujours que je défends les droits des femmes, les VS, tout ce qui se passe au niveau des violences sexuelles, de l'inceste, de toutes les choses possibles et inimaginables qu'on peut trop faire et traumatiser des enfants. Il est hors de question qu'on passe à côté de ça et qu'on se taise. Sous-titrage ST' 501